Générique 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 Bonsoir à tous, c'est Club Estac avec Grégory Bétiol comme invité ce soir. Bonsoir Grégory. Eux aussi les supporters en sont fans. Sébastien Dallaye et Carlos Cassis. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et puis c'est le grand retour en régie. Justement, les You de Sandra Dury peut vous attendre. Pour toute question, vous rejoignez donc Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir, j'étais très heureuse de vous retrouver. Mais là Seb, attention. Alors effectivement, si vous avez... Si vous avez des informations, enfin des questions plutôt, posées à Grégory Bétiol, vous pouvez composer le 06, le 07, le 33, le 56, 23. Youhou ! Il y a des questions, il y a des tonnes de questions qui sont déjà arrivées par le Facebook. Grégory revenons évidemment sur cette victoire de l'Estac à Nantes. Elle fait du bien cette victoire après 10 journées, on le rappelle, 10 journées sans victoire. Oui, elle fait du bien. Surtout suite à la défaite contre Metz en coupe. Donc on n'a pas très bien commencé l'année 2011. Donc ça fait une victoire à l'extérieur qui remonte beaucoup le moral. Et puis j'espère qu'on va pouvoir poursuivre sur la même lignée et puis pouvoir faire une petite série comme on avait fait en début de saison. Seb, belle victoire. Un des Troiens contre une équipe qui sur le papier est plus forte, c'est clair, les Nantais, mais le résultat en tout cas n'est pas volé. On sent le supporter de Nantes qui est quand même certes plus fort. Honnêtement, c'est vraiment une très belle équipe de Nantes qui à mon avis risque de faire partie des trois ou en tout cas ils y seront vraiment pas loin. Je pense qu'ils risquent de faire partie des trois quand même. Vraiment une très belle équipe. Un match avec des temps forts et des temps faibles. L'Estac a su ne pas prendre de but, a su gérer justement ces temps faibles avec quand même pas mal d'occasions concédées en première période. Je pense qu'il y a dû avoir une remise en cause de Jean-Marc Furlan à la mi-temps. Il a dû revoir un peu le système pour essayer de laisser peut-être un peu moins de liberté aux Nantais et surtout au milieu de terrain. Et puis on l'a vu en deuxième période avec un bloc défensif toujours très efficace de la part des Troiens. Et puis sur une des actions qu'on a eues, on a pu enfin concrétiser, même si c'est un pénalty, mais bon c'est un pénalty qui est amené d'une belle façon. Avec des belles occasions. Qui vient récompenser en tout cas le bon match vraiment très sérieux et costaud de la part de Troie. Carlos c'est une première. Oui il y avait 57 ans que l'équipe Troienne l'avait emportée à Nantes. C'était même pas sur l'ancien stade, le stade Marcel Sopin, c'était au stade Malakoff. Et bien sûr Damien vous l'avez pas connu parce qu'on était premier à cette époque. Voilà on se connait mieux le gâteau. C'est la quatrième victoire seulement d'une équipe Troienne à Nantes. Allez jetons un oeil sur les résultats de la 20ème journée de Ligue 2 avec la victoire donc des Troiens. La lourde défaite du Mans chez le voisin Rémois. Le nul d'Evian à Vannes et la victoire d'Ajaccio notamment au classement. Les Corses justement débarquent sur le podium. Evian et Le Mans sont en tête. L'Estac est en milieu de Tabio. Et puis à la fin Metz et Grenoble pour refermer la marche. Qu'est-ce qu'il y a ? Au milieu de Tabio non c'est ça ? De Tabio. J'en demande des mots chaque semaine. C'est un peu la marotte. C'est pas la marotte. Plus personnellement Grégory comment vous vivez cette saison à l'Estac ? J'ai commencé difficilement puisque j'étais hors du groupe pour le début de saison. Jusqu'au début de septembre. On rappelle pourquoi le club voulait vous vendre clairement. Oui voilà. Le club avait décidé de me vendre en début de saison. Après il n'y a pas eu preneur. Donc moi même si j'étais hors du groupe j'ai continué à être sérieux. J'ai continué à travailler. Les fois aussi j'allais travailler avec la CFA2. Je ne me suis jamais découragé. J'ai toujours continué mon boulot comme il faut. Et puis petit à petit au mois de septembre j'étais bien. Le coach a vu que j'étais bien. Petit à petit il m'a réintégré au groupe. Et puis j'ai commencé doucement en faisant des rentrées. Et puis pour finir titulaire quelques rencontres en fin d'année. Donc là il y a eu des nouvelles recrues aujourd'hui qui ont été faites au club. Donc c'est le jeu quoi. La concurrence. Moi j'aime bien la concurrence parce que ça ne permet pas de nous endormir sur nos lauriers. Ça permet de toujours continuer à progresser. Et puis bon en plus là c'est des bons joueurs. Sébastien Grax et puis Benjamin Msaume. Donc j'espère beaucoup apprendre en les côtoyant. Et puis voilà on verra bien ce qui se passera par la suite. C'est la concurrence à chaque fois qui attire le footballeur professionnel. On ne s'endort pas. Bah oui après je sais que moi ça dérange certains quand ils sont sur le banc comme ça ou hors du groupe. Mais bon après moi je m'en sers justement pour rebondir et puis pour travailler encore plus fort et puis pour progresser. Bon on va revenir juste sur le début de saison. Ça aurait pu très mal se passer pour vous. On a une petite séquence gag. Ça s'est passé au mois de septembre. Regardez ces petites images. Ça se passe à l'entraînement au Stade de l'Aube au mois de septembre. C'est peut-être une tentative d'un club adverse en tout cas pour déstabiliser les stacks. Voilà Grégory Bétiol qui marque son but et qui a failli... Vous vous souvenez de cette scène ? C'est les risques du métier. C'est les buts modules qu'on a à l'entraînement. Et ils ne sont pas attachés au sol. Donc c'est vrai que... Mais bon c'est rare quand même. C'est la première fois que je vois ça à l'entraînement. On remarque la solidarité du gardien Antoine Philippon qui s'écarte en lieu de retenir le but. C'est plutôt sympa. Comment ça se passe justement avec Jean-Marc Furlan ? Vous avez beaucoup discuté après cette période un peu difficile au mois d'août ? Oui, on a beaucoup discuté au début. Donc lui m'avait dit de ne pas lâcher et qu'il ne voulait pas, on appelle ça comme ça, me mettre au placard définitivement quoi. Et donc de m'accrocher et puis que si j'étais là au 1er septembre, que je rentrerais dans la concurrence et qu'il ne mettrait pas un arrêt à ma carrière quoi, en me laissant un peu la carte toute une saison. Donc on a beaucoup discuté. Et puis bon, lui aussi, il ne voulait pas que je parte n'importe où dans n'importe quel club pour que ça en soit terminé de moi. Donc on a beaucoup discuté. Et puis après, il m'a dit que j'aurais ma place. Donc je lui ai fait confiance et puis voilà, ça s'est très bien passé. Mais bon, je ne lui en veux pas du tout. Je lui ai dit que je ne lui en voudrais pas et ce n'est pas du tout le cas. Vous avez même vu évoluer au milieu de terrain, côté droit, milieu offensif. Ça a changé un petit peu du rôle pur d'avant-centre. Oui, j'ai déjà un peu joué ce rôle-là l'année dernière avec Patrick Rémy. Et à l'OL aussi, il y a plusieurs fois où j'ai joué en CFA, même en équipe de jeunes, j'ai joué milieu droit. Et ça ne me dérange pas parce que ça me permet de partir d'un peu plus loin avec le ballon. Et puis d'avoir un peu plus de vitesse, de puissance quand je percute. C'est ça, ce qui fait la force en tout cas de l'attaquant Grégory Bétiol. On va retrouver Sandra en régie pour la première salve de questions. Alors on commence avec deux questions via Facebook de Fabien Frison. As-tu peur de Psaume et Grax pour une place de titulaire ? On en a un petit peu parlé, on va le répéter. Oui, non, après, aujourd'hui, c'est moi qui suis remplaçant. Et comme j'ai dit, je vais continuer à travailler. Et puis bon, après, voilà, une saison s'est faite d'aléas. Et bon, après, on ne sait pas, dans un mois, dans une semaine, peut-être que ce sera moi qui sera blessé, peut-être que ce sera eux. Après, peut-être que j'arriverai à gagner ma place, tout simplement en étant meilleur qu'eux aux entraînements. Ou alors en rentrant en match et marquer un marqué début. Donc après, c'est le jeu. C'est le foot, c'est comme ça. Donc je n'ai pas du tout peur de la concurrence. Ce qui était intéressant quand on parlait de concurrence tout à l'heure, c'est que tout joueur aujourd'hui professionnel a besoin de cette concurrence pour pouvoir passer des paliers, tout simplement. Greg, aujourd'hui, s'il n'y a pas beaucoup d'attaquants, bon, alors on est dans une situation confortable où on sait qu'on joue tous les week-ends. Mais à partir du moment où il y a plusieurs attaquants qu'il faut se battre, ça permet d'élever le niveau de jeu, en fait. Même pas que de Greg, mais aussi de Seb Grax ou de Benjamin Somme. Donc tant que la concurrence est saine et loyale, c'est que bénéfique pour le club en général et pour les joueurs aussi en particulier. Sandra, pour une autre petite question. Danlise Perret, j'espère que l'arrivée d'Obsomé Grax ne va pas encore raccourcir ton temps de jeu et que l'entraîneur te laissera un peu plus de temps de jeu pour t'exprimer sur le terrain. Cinq minutes de jeu dans le match contre Nantes. Nous te soutenons et espérons que l'année prochaine tu seras toujours à trois malgré la fin de ton contrat. Bisous Danlise et Julien du Véloclub Lima qui te suivons malgré la distance. On en parlera un petit peu tout à l'heure de la saison prochaine, pourquoi pas. Votre rôle donc c'est de marquer quatre buts notamment en Coupe de France. C'est des buts qui vous ont fait énormément de bien j'imagine ? Oui, surtout avec le début de saison difficile que j'ai eu, ça m'a un peu enlevé de la confiance en moi quoi. Et donc comme tout attaquant on a besoin de marquer, donc je n'ai pas réussi à marquer en championnat. Et c'est vrai que bon, même si j'ai marqué en Coupe de France, c'est quand même deux choses dissociées. Donc c'est vrai que ça ne m'a pas permis de marquer en championnat. J'aurais bien aimé que grâce à ces buts en Coupe de France, je puisse rebondir en championnat. Ça n'a pas été le cas donc j'attends toujours ce premier but en championnat qui j'espère sera le déclic pour la fin de saison. En attaquant ça marche beaucoup à la confiance vous le disiez, ça ne te rote pas un petit peu dans la tête quand même quand on voit qu'on arrive en milieu de saison et toujours pas de buts au compteur ? Si mais bon après j'essaye de ne pas trop y penser parce que c'est en se focalisant là-dessus qu'après on fait des blocages et justement qu'on n'y arrive plus. Donc moi j'essaye de ne pas trop y penser. À l'entraînement je marque quand même beaucoup de buts, j'arrive à marquer beaucoup de buts. Surtout que cette année on a un statisticien parmi nous et qui note tous les buts, toutes les passes D. Il faut être content Manu qu'on parle de lui quand même. Il faut lui rendre un petit hommage quand même parce qu'il est souvent dans l'ombre. Donc chaque semaine on a les rapports, on a les statistiques de tous les entraînements. Et donc aux entraînements j'arrive à être bien placé. Donc après c'est une histoire de confiance, un déclic dans la tête je pense. Et puis bon j'espère que ce sera le plus vite possible. Mais j'essaie de ne pas trop y penser et ça viendra tout seul. Moi je me souviens j'avais commenté le match sur KAL32 du Mans. Et je me souviens que tu avais eu une superbe occasion. Comment justement tu arrives à rebondir par rapport à ça ? Parce que c'est vrai qu'en tant qu'attaquant on sait de quoi on parle. C'est vrai que c'était une occasion quand même… Après on a beaucoup parlé parce qu'en plus c'était sur Eurosport. Donc c'était filmé, beaucoup de gens l'ont vu. Donc moi Julien je ne le vois pas. Quand il me donne le ballon dans la profondeur je ne le vois pas. Donc après beaucoup de gens m'ont reproché de ne pas lui avoir donné. Bon bah la question pour moi ce n'est pas posée parce que je ne l'ai pas vu. Donc voilà, moi j'y suis allé tout seul. Mais le choix d'y aller tout seul et de tenter sa chance quand on est attaquant, ça ne m'a pas choqué du tout. Et puis après… C'est juste après au niveau de la frappe que tu as voulu essayer de mettre un plat du pied je crois non ? Après ouais, je pense que j'ai peut-être un petit peu trop tardé à frapper. J'ai laissé le temps au défenseur de revenir et il m'a déséquilibré. Et ça fait que je n'ai pas pu frapper comme j'ai voulu. Donc j'aurais dû frapper certainement un petit peu avant. Une bonne mine, coup du pied. Ouais voilà, après ce qu'il y a c'est que… Parce qu'à l'entraînement c'est ce que tu fais en plus. Bah voilà, le problème c'est ça mais c'est que j'ai un petit peu des reproches là-dessus aux entraînements. Je joue toujours un petit peu trop par ma puissance et par la force. Donc d'être un peu plus subtil des fois. Donc ça quand on nous le répète tout le temps, tout le temps, des fois ça reste dans l'esprit. Et donc après c'est justement quand on se pose des questions. Alors que j'aurais mieux fait de ne pas écouter ces voix-là. Et d'envoyer une bonne… Comment on dit à l'entraînement ? Une bonne banquette. Et puis bon, peut-être que ce serait rentré. Donc après je pense que ça va passer par là aussi. D'arrêter de me poser des questions. Comment je vais la mettre ? Si je vais frapper fort ? Si je vais la placer ? Il faut que j'arrête de me poser des questions. Jouer comme je vais le faire. C'est la fin d'instinct. C'est clair. Pourtant on y a cru au premier but de Grégory Bétial. C'était en championnat contre Châteauroux. On va revoir cette action. Vous y avez cru, vous, au moment de l'action ? Vous le saviez que c'était le défenseur qui avait mis ce ballon au fond des filets. Moi je sais que je la touche. Après je me jette pour la prendre avant lui. Donc moi je dois la frôler. Je sens que je la touche. Après je ne vois pas lui ce qu'il fait derrière. Donc après ça va vite. On ne peut pas… Parce qu'il a été accordé au défenseur ? Oui, c'est ça. Dans un deuxième temps. C'est une grosse discussion. Alors que je vais annoncer quand même. Oui, mais ça on s'en doute avec Carlos Alain. C'est le but de Grégory Bétial. C'est toujours… Quand on en parle, nous justement avec le Stade 6-6 avec Manu, on en parle souvent. C'est comme quand quelqu'un fait un centre, comme là Claudio fait le centre. Et bien ce n'est pas compté comme passe décisive. Parce que comme ce n'est pas moi qui marque, ça ne compte pas comme une passe décisive. Ou alors quelqu'un qui va faire un centre et le défenseur la met directement dans son camp. Si le centreur n'est pas là, il n'y a jamais but. Mais bon, ce n'est pas… Ça fait partie des statistiques. Voilà. Bon, petite pause dans cette émission Monsieur Messier. On va permettre aux téléspectateurs de jouer, à gagner ce soir deux places pour le prochain match de l'Estac à domicile. Estac-Mess, fin janvier, au Stade de l'Aube. 29 janvier. 29 janvier. Samedi, 29 janvier, 15h. En plus de ces places, vous aurez même ce soir droit à un petit futé le guide des sorties troyennes. C'est bonus. Pour remporter ce pack, 0-3-25, 72-31-95. Je vous donne la question. Combien de buts Grégory a-t-il marqué en Coupe de France cette saison ? A vous de jouer. Carlos, place aux échos. On commence avec des nouvelles d'un japonais. De même que la semaine dernière. Kenyu Sujimoto. Voilà. 18 ans. Bon joueur. Et qui a terminé ce soir sa période d'essai. Qui reprend l'avion dès demain matin pour le Japon. Il retourne chez lui à Osaka pour reprendre ses études. Et alors tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un joueur intéressant d'ailleurs. Grégory en tant qu'attaquant. Peut-être en dire un moment. Il a joué pendant une semaine avec nous. Il s'entraîné pendant une semaine. Donc déjà c'est un jeune joueur. Il a 18 ans je crois. Il vient d'avoir 18 ans il y a un mois. Et c'est vrai qu'il a des qualités. Bon après ce qu'il y a quand il y a des joueurs qui viennent de pays étrangers comme ça. On n'a pas toujours la même philosophie. La même formation dans les pays c'est un peu différent. Donc là on voit qu'il vient d'étrangers. On voit que ce n'est pas un joueur qui a joué en France depuis tout petit. Mais bon on voit qu'il a des qualités. Il va très vite. Pour son âge il est déjà costaud. Il fait 1m87 mais il n'a pas de bon jeu de tête. Par contre le jeu de tête il a un peu de mal. Donc voilà l'Estac reste en contact. Voilà tout ce qu'on peut dire pour l'instant. En revanche Psaume lui a signé officiellement. C'était jeudi dernier. Juste après le dernier club Estac. Benjamin Psaume donc il rejoint pour trois ans et demi l'Estac. Je pense que c'est une bonne opération qui a été rondement menée par le président Mazzoni et son équipe. Et voilà là on a un vrai bon joueur qui prend date pour les saisons aussi à venir de l'Estac. C'est un recrutement je dirais un peu en avance par rapport à celui de la saison prochaine. L'Estac qui jouera en amicale vendredi. On va juste dire ça à 15h du côté d'Ausserre qui s'est fait aussi éliminer comme l'Estac. C'est un ex de l'Abbé Deschamps alors il faut dire que c'est pas l'équipe première. C'est une équipe mixte. On verra peut-être même le sud-coréen. Nouvelle arrivée de l'Ageo Ausserre jouer ce match là. Ça permet surtout à l'Estac de se mettre en jambes, de se préparer pour le match de Metz. Et de peaufiner un peu l'intégration de Psaume et de Sébastien Grax. Un point sur les abonnements. Les abonnements on a vous savez relancer l'opération abonnement de l'Estac à mi-saison. Et je dirais que les fêtes passées ça n'a pas très très bien fonctionné jusqu'à présent. Donc on veut dire à tout le monde qu'il reste 10 jours. Aujourd'hui il reste 10 jours. Et je voudrais rappeler quand même que pour les abonnements enfants ça revient à 1,10€ le match. 2€ pour les adolescents moins de 18 ans. Et pour les adultes à partir de 52€ pour 10 matchs ça fait 5,20€ le match. Je pense que c'est pratiquement donné. Et à noter aussi que les VIP peuvent également souscrire à un abonnement mi-saison. Il suffit de s'adresser bien sûr à l'Estac ou à la boutique de l'Estac du mardi au samedi de 14h à 18h30. Merci Carlos. Juste pour finir, un petit clin d'œil en image à Jean-Marc Furlan. Vous l'avez peut-être vu lors de la rencontre Nantes-Estac. L'entraîneur blessé donc visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé Seb ? Je ne sais pas. Damien il paraît que vous avez des informations. Oui il se serait tout simplement fait mordre par le chien du président. Un des chiens, on en a parlé avec Stéphane Drouin. Il n'en a pas moins conservé son flair. Parce qu'il a fait un bon petit... Vous êtes mort sûr à rapporter donc bonheur aux croyens pour la suite de la saison. Une petite... Grégory, à l'Estac on en a parlé un petit peu. Vous êtes en fin de contrat. Vous y pensez déjà ou alors on attend la proposition ou on se dit on verra à la fin de saison ? Moi je suis bien ici, je suis bien au club donc c'est sûr qu'on attend la proposition. Parce que bon, quand on a envie de rester dans un club, on espère toujours que la proposition va venir. Donc il y a déjà eu une proposition qui avait été faite au début de saison à plusieurs jours en fin de contrat. Donc les négociations s'étaient un petit peu arrêtées là. Donc maintenant on attend et puis on verra bien d'ici la fin de saison ce qui va se passer. Et si la direction vient vers vous en vous proposant quelque chose d'intéressant ? Vous dites clairement moi je ne vais pas repartir. Oui, moi je suis très bien ici. En plus je ne suis pas quelqu'un qui aime bouger. De toute façon ils le savent, je l'aurais déjà dit en début de saison. Donc moi il n'y a pas de souci. Grégory Bétiol qui fait partie des joueurs les plus aimés en tout cas du club troyen. Comment vous l'expliquez ça, cette popularité ? La bogocité ? Ben non, je ne sais pas. Parce que bon, je pense que c'est d'abord par mes caractéristiques de footballeur sur le terrain. Je pense qu'à chaque fois que je rentre sur le terrain, je me bats, je donne tout. Et je pense que les gens aiment bien ça. Et puis voilà quoi, donc je ne sais pas. On va leur demander mais ils sont très nombreux. Très populaire Greg. Très populaire vis-à-vis du public. Très populaire aussi à l'intérieur du club parce que c'est vrai que c'est un garçon adorable, charmant. Voilà, et très généreux sur le terrain et c'est une popularité immense quoi. Bon, on va retrouver une autre qui a une popularité immense notamment auprès des fans de sa météo. Sandra, pour d'autres questions, des observations SMS. Oui d'ailleurs je vous annonce de la neige. Bon alors on reprend Club Estac. Donc effectivement Elodie Bourjoisa qui a deux messages très sympathiques. « Continue à te battre comme tu le fais depuis que tu es chez nous. On te soutiendra toujours et les buts vont bientôt revenir. On croit en toi. » Greg est un battant et il le montre à chaque fois qu'il a de la chance, la chance d'être sur le terrain. C'est pas pour rien que les gens l'aiment. Ne change surtout pas Greg. Et puis une autre remarque très sympathique de Marion. « Malgré le début de saison que tu as eu, tu n'as jamais rien lâché comme d'habitude. Depuis quelques matchs, on retrouve le vrai Greg. « Manque plus qu'un but en championnat qui te servirait de déclic. Continue comme ça, ne relâche rien. Je crois fort en toi. » Marion, bisous de tonton, Coco et Isa. Bon, Carlos... Beaucoup de filles. Beaucoup de filles, oui. Mais on ne peut rien dire de ce qu'on fait. On rappelle que Greg n'est plus célibataire. Voilà, c'est ça. Bon, si ce n'est pas les stats, c'est un club, un pays, une destination qui vous fait un petit peu envie, rêver ? Moi, je suis bien en France. Déjà, je suis très attaché à mes racines. Donc, je suis bien ici. Après, s'il fallait changer de pays, l'Angleterre, pourquoi pas ? L'Angleterre avec ce jeu physique qui vous conviendrait bien. Oui, je pense, oui. Grégory, on approche de la fin de l'émission déjà. Alors, vous n'allez pas échapper au défi. Oui ! Francis Boudin et Claude Robin, les responsables du centre de formation, avaient lancé un défi à Julien Fossurier. Julien Fossurier qui viendra finalement la semaine prochaine sur le plateau. Alors, toute l'équipe de l'émission s'est réunie au grand complet. On a décidé de vous donner donc le défi proposé par les directeurs du centre de formation. Le défi, c'est très simple. Il y a même un gage à la clé. Alors, on va lancer le défi. Il faudra citer les 11 joueurs titulaires lors de la finale de Coupe Gambardella que vous avez joué avec Lyon en 2005. J'ai perdu, moi. Je vais aller le chercher. Seb, vous allez pouvoir vérifier les inscriptions. D'accord, très bien. Donc, finale de Coupe Gambardella 2005 entre Lyon et Toulouse. 11 joueurs donc titulaires sur le terrain parmi vous, parmi Grégory Bettiol, Julien Fossurier, évidemment l'autre Troya. Et puis, pour le reste, c'est à vous. C'est facile parce que, bon, après une défaite 6 à 2, je pense que c'est un match qu'on se souviendra toute sa vie. Contre Toulouse, non ? Contre Toulouse, oui. C'était Jean-Marc Philippon, donc l'entraîneur de Toulouse. Jean-Marc Philippon, de Toulouse. Donc, dans les cages, c'était Rémi Rioux. Donc, dans les cages, pour les téspectateurs, c'est dans les buts. Rémi Rioux. Défenseur droit, Julien Fossurier. Et dans l'axe, c'était Mourad Benhamida, capitaine, avec Sandy Payot, qui joue aujourd'hui à Grenoble. Donc, latérale gauche, Aurélien Brugnot. Milieu droit, donc, Grégory Bettiol. En numéro 6, on avait joué avec deux 6. Donc, avec Milan Thomas et Romain Beignet. À gauche, Anthony Mounier. Et devant, Karim Benzema et Atem Benafa, remplaçant Jean Coincard. Et un deuxième, donc, il y avait Loïc Rémi aussi, je crois. Et après, non. Une erreur. Une erreur dans les remplaçants. Une erreur dans les remplaçants. On ne sait pas. Il y a eu que deux remplaçants. Il y a eu deux remplaçants. Il y a eu deux remplaçants, peut-être. Voilà, voilà. Alors, moi, ceux qui étaient sur le banc, donc... Mais par contre, je voudrais juste... En 6, tu m'as dit qu'il y avait qui ? Romain Beignet. Bénier. 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 C'est Bénier. C'est Bénier. C'est Bénier. C'est dommage, on avait préparé... C'est parfait, on avait préparé un petit gage. Le deuxième entrée. Le deuxième entrée. C'était Léon, je vous ai fait un petit bonus déjà. Un petit bonnet, c'est vrai qu'il nous a fait un petit bonnet. C'est vrai qu'il nous a fait un petit bonnet. C'est à la 72ème et à la 85ème. Qu'est-ce qui rentre ? La place de Thomas à la 85ème. C'est moi qui suis sorti. Ah, c'est pas ce qu'on a fait. Ah. Eh ben si, je suis sorti parce que j'ai pris un carton jaune comme on en avait déjà au moins 6. J'ai pris une... 6 buts. 6 buts, oui. On a perdu 6-2. En tout cas, c'est gagné. Bravo. On vous avait proposé un petit gage, c'était de mettre le maillot de Saint-Etienne et de le virer de Saint-Etienne. J'aurais voulu savoir s'il l'aurait enfilé. Vous l'auriez enfilé ? Oui. Oui, je l'aurai enfilé parce que bon, ça c'est... Vous pouvez même le faire, je pense. Ça c'est un peu des... Vous pouvez même le faire. C'est plus les anciens à l'OL, parce que bon, maintenant avec les équipes des jeunes et tout ça, on les a beaucoup coutoyés. Fais-toi plaisir, mets du verre. Voilà. Je sais que si certaines personnes de Lyon, mes entraîneurs de Lyon, voyaient ça, ils seraient... Bon, en tout cas... Oh là, il a été ici. C'est Julien qui l'a dit. C'est Julien. C'est très clair. Merci en tout cas Grégory, c'est rare de voir Lyonnais avec le maillot de Saint-Etienne. Merci d'être venu sur le plateau de Club Estac. La semaine prochaine, Julien Fossurier à votre place. Merci Carlos, merci Seb. A la semaine prochaine. Très belle soirée à tous sur Canal 32. Bonsoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501